La compagnie nationale Air Algérie a récemment dévoilé plus de détails concernant les vols en provenance de Paris, aéroports CDG et celui d'Orly, ainsi que le nombre de ces derniers afin de rapatrier les Algériens bloqués en France. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 17 mars dernier les compagnies aériennes notamment, Air Algérie, se sont vues contraintes d'arrêter leur vol. L'arrêt s'était imposé en raison de la crise sanitaire du coronavirus qui a causé la fermeture des frontières du pays. En conséquence, il fallait bien procéder à vols rapatriements en Algérie, comme ce depuis l'aéroport de CDG et celui d'Orly à Paris. Cela dit, après des mois d'inactivité, nous apprenions récemment que les vols de rapatriements au départ de Paris qui ont pris effet le 23 décembre dernier allaient se poursuivre jusqu'à la fin du mois de février. En effet, selon le média Jalia DZ, Air Algérie va opérer un nombre de vols précis afin que tous les citoyens algériens bloqués en France puissent être rapatriés dans notre pays le plus tôt possible. Air Algérie précise le nombre de vols depuis Paris Nouvelle réjouissante pour les Algériens bloqués en France. Le gouvernement a pris la décision de rallonger la procédure de rapatriement de ses citoyens jusqu'à la fin du mois de février. Normalement, cette opération allait prendre fin le 31 janvier dernier. Il n'y avait jusque-là aucun détail fourni concernant le nombre de ces vols. On ne savait pas peu d'eux. On n'était alors pas au courant de grand chose à part le fait qu'ils allaient s'effectuer au cours de ce mois. A présent par contre, le média spécialisé Jalia DZ vient d'annoncer le nombre de vols que prévoit Air Algérie. Il y aura au total trois vols programmés tous les jours de la semaine. Deux vols au départ de l'aéroport d'Orly. Il est aussi question d'un vol depuis l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, CDG. Le média Visa Algérie a rapporté par ailleurs qu'Air Algérie sortira ses appareils les plus imposants en matière de taille pour l'occasion. La compagnie aérienne va utiliser de gros porteurs afin de mener à bien ses vols. Cuide de l'inscription ? Toutefois, il est important de préciser que toutes les personnes concernées doivent être appelées et inscrites. Elles doivent effectivement faire l'objet d'une inscription sur les listes de rapatriement. Ils peuvent vérifier leur inscription par ici. Cela afin qu'ils puissent effectuer l'achat de leur billet d'avion chez Air Algérie. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'acheter un billet d'avion, ils ont une solution de rechange. Ils sont capables de faire appel à une personne de leur entourage ou bien un membre de leur famille afin qu'ils puissent faire l'acquisition d'un billet d'avion. Il leur sera par la suite envoyé par voie électronique. Merci de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles.